Pour moi, la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, c'est une des plus emblématiques qu'on ait connue. Pas forcément pour une question de foot, mais pour tous les éléments qu'on a eu autour et qu'on fait l'identité de cette compétition. Quand je pense à la coupe du monde 2010, je pense à Waka Waka, je pense à Waving Fly, à Paul le Poulpe, et évidemment, à la Vouvouzela. La Vouvouzela, c'est cette trompette en plastique qui, de base dans le foot, est utilisée par les supporters sud-africains depuis la fin des années 90, mais nous, c'est pendant la coupe du monde 2010, donc en Afrique du Sud, qu'on va vraiment la découvrir. A l'époque, pendant la compétition, tous les sud-africains ramènent leur Vouvouzela au stade, et donc c'est ça qui va donner cette ambiance sonore si particulière à cette coupe du monde 2010. A l'époque, la Vouvouzela, elle va connaître un énorme succès. Vraiment, c'est le phénomène de cette coupe du monde, le monde entier découvre cette bizarrerie sud-africaine, et donc on en parle absolument partout. Le bourdonnement des Vouvouzelas... Vraiment, ça devient un sujet incontournable, on s'amuse même à ce moment-là à faire tester l'instrument à toutes les stars présentes sur place, avec plus ou moins de réussite. Ouais, parce que c'est pas facile de souffler dans une Vouvouzela traditionnelle. Fallait la technique, et fallait du souffle aussi, et c'est pour ça que tout le monde ne pouvait pas l'utiliser. Alors tout le monde s'excite sur la Vouvouzela, très bien, mais ça va pas durer longtemps. Ouais, parce que finalement, on va vite ouvrir nos yeux, fermer nos oreilles, et se rendre compte qu'en fait, la Vouvouzela, c'est la pire invention du monde. Alors oui, une Vouvouzela qui sonne 10 secondes, c'est marrant, mais des milliers de Vouvouzelas en continu pendant 90 minutes, c'est juste un vacarme insupportable. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude ! Mais enfin, ça va pas ! C'est juste insupportable ! Arrêtez ! Alors bon, ce bruit, c'est chiant pour les supporters qui étaient au stade, mais c'est chiant pour nous aussi qui regardions ça à la télé. Parce que nous aussi, on avait ce bourdonnement de fond qui donnait juste envie de fracasser sa télé. D'ailleurs, puisque je parle de bourdonnement, vous remarquerez que ce bruit des Vouvouzela, c'est à peu près le même bruit stressant qu'un essai d'abeille. Grosse pensée aux apiculteurs fans de foot, en tout cas, il ne devait pas y en avoir beaucoup, mais ils ont dû passer un saleté 2010. Voilà. Ça fait passer une belle journée, mon loulou ? Oh putain, j'ai une tête comme ça ! Moi, tu m'étonnes. Donc nous, les supporters, on en avait marre de ce bruit, mais en fait, les entraîneurs et les joueurs, ils n'en pouvaient plus non plus ! Il y en a pas mal d'ailleurs qui s'étaient plaints à l'époque, et Gourcuff notamment. On ne s'entendait pas avec tout le bruit dans le stade, on pouvait communiquer que par des gestes. D'habitude, on prévient un coéquipier quand il est seul, là, c'était impossible. Oh, d'accord ! C'était ça ! C'est pour ça, en fait, qu'on était nul à chier en 2010 ! En fait, tout le fiasco des bleus à la Coupe du Monde avec les gars qui sortent pas du bus et les embrouillent avec NLK, et bah, c'était à cause de la Vuvuzella ! Tu vas les faire reculer en pressant de 20 buts ! Il a dit quoi ? Il a dit, va te faire enculer, sa fils de pute ! Voilà, donc ouais, au final, le bruit de la Vuvuzella dans les stades, c'est insupportable, mais il y a un truc qui est encore pire que le bruit de la Vuvuzella dans les stades, c'est le bruit de la Vuvuzella en dehors des stades. En fait, le truc, il est tellement à la mode en 2010 ce qui va s'exporter dans le monde entier. Vous avez sûrement eu une, vous vous êtes là chez vous quand vous étiez gamin. Et donc, on va se la taper dans nos villes, dans nos campagnes, avec des connards qui vont s'en servir sans plus aucun rapport avec le foot, juste pour faire du bruit partout, tout le temps. Sérieux, même au fin fond de la montagne, il y avait des mecs qui soufflaient dans leur Vuvuzella. Putain, heureusement, Kinoxtag n'a pas fait son ascension de l'Everest en 2010, sinon son documentaire, il aurait été insupportable. Si vous avez un projet, faites-le. N'écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Alors, le pire en 2010, c'était d'offrir une Vuvuzella à un gosse. Offrir une Vuvuzella à son gamin, c'est sûrement le plus grand regret de beaucoup de parents à l'époque. Je pense qu'à l'époque, il y a beaucoup de parents qui ont eu des envies de meurtre. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il y en ait quelques-uns qui soient passés à l'acte. Non. Faut, faut... Putain. Attendez, deux petites secondes. Voilà. Pardon, hein. Pardon. Donc, je disais... Donc, c'est chiant, la Vuvuzella, mais c'est aussi dangereux. En fait, une Vuvuzella traditionnelle, ça peut monter jusqu'à 130 décibels, soit plus qu'un avion qui décolle ou qu'une tronçonneuse. Et donc, être trop exposé à la Vuvuzella, ça pouvait être dangereux pour les tympans. Et c'est pour ça que non, la blague de souffler très fort dans l'oreille de quelqu'un, c'était absolument pas drôle et même carrément dangereux. Ça, c'est un connard. Ça, c'est un connard. Ça, c'est un canard. Regardez comment il est trop mignon. Ça, c'est un connard. Non, sérieux, il fallait vraiment être un connard pour souffler très fort dans l'oreille d'un pote. Ah, putain ! Putain ! En fait, toutes ces vidéos, à l'époque, elles vont un peu buzzer sur les réseaux sociaux et sur YouTube, notamment. Il faut savoir que sur la plateforme, on retrouve des centaines de vidéos de gens qui se filment en train de faire de la Vuvuzella. Et évidemment, parmi autant de vidéos, pour se démarquer et faire le buzz, il y en a qui sont obligés d'innover un peu, quoi. Comme ce mec, par exemple. C'est hyper gênant. Ouais, et sans faire les grilles. C'est hyper drôle. Après tout, c'est une façon originale de jouer aussi, hein. Moi-même, je pratique la flûte de la même manière. Bon, j'aurais quand même une petite pensée pour le pauvre chat qui est même pas surpris par ce qu'il vient de voir, hein. Sûrement qu'il a l'habitude, en fait. Son maître doit faire ça tous les jours. Vous remarquerez aussi que cet artiste a une guitare et donc il s'est joué deux instruments. Ça va être vachement pratique pour se la péter en soirée. Dans le chemin... Et ben, attends, je vais vous faire un petit morceau de Bouvouzella. Ah ouais ? Bon, bref, vous l'avez compris, la Bouvouzella, elle buzz aussi sur les réseaux sociaux. C'est le truc à la mode. Et donc, comme ça, la mode, évidemment, c'est à ce moment-là que dans des bureaux de merde, des gars de merde ont eu des idées de merde pour surfer sur le buzz. À commencer par Hyundai, par exemple, qui a eu la merveilleuse idée de créer la plus grande Bouvouzella du monde. Wouh ! En plus, putain, il y a des habitations juste en face. Quel enfer ! Putain, les gens ont dû vendre leur appartement à la seconde où ils ont installé cette Bouvouzella. Enfin, ils ont dû essayer de vendre leur appartement parce que pas sûr que ça trouve preneur. Et donc, voilà la fenêtre qui donne sur un petit parc assez calme. En fait, je pense que ce qui rend chiant à Bouvouzella, c'est sûrement le fait qu'il n'y ait qu'une seule note. En l'occurrence, un si bémol. Après, ça n'empêche pas d'avoir quand même ses propres partitions de musique. Je vous présente le concerto pour Bouvouzella en si bémol. C'est chiant. Après, pour ça, les fans, je pense que n'importe quel instrument de musique serait hyper chiant si on pouvait jouer une seule et unique note. Donc, avec une seule note, oui, c'est chiant là, Bouvouzella. C'est pour ça, en fait, qu'on n'a pas de Bouvouzelliste professionnel. C'est vrai, quoi. On a des pianistes professionnels, on a des guitaristes professionnels, mais on n'a pas de Bouvouzelliste professionnel. Et c'est bien dommage, hein. Moi, je rêve d'un monde parallèle dans lequel il y a des Bouvouzellistes professionnels qui font la pub de leur dernier album à la télé. John Bouvouzella, après le succès international de son titre Faire la fête, l'artiste revient avec un titre plus romantique, Mon amour. Voilà, dans mon monde à moi, ce mec merveilleux existe. Il existe d'ailleurs, en vrai, la preuve, il a un compte Insta. C'est vraiment une pépite, ce gars. Alors bon, maintenant, est-ce que malgré tout, on peut quand même faire quelque chose de beau avec une Bouvouzella ? Eh ben, il y en a quelques-uns qui ont essayé en essayant de sortir autre chose qu'un si bémol. C'est nul ! Il y en a même quelques-uns qui ont réussi à foutre cette merde dans des orchestres. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon allez, pourquoi pas, ça marche pas toujours mais on apprécie l'effort. Bon, et tant qu'on parle de musique, maintenant, je vais vous montrer une musique qui ne contient pas de Bouvouzella mais qui parle de Bouvouzella. Ouais, c'est une chanson qui parle du sida et dans laquelle, vous l'aurez compris, la Bouvouzella n'est qu'une métaphore de... Bon, j'aime bien la métaphore, ça rend le truc un peu plus joyeux. Je trouve d'ailleurs que ça ferait une très bonne campagne de prévention à la télé. Quand vous faites Waka Waka, protégez votre Bouvouzella. Ceci est un message du ministère chargé de la santé. N'empêche que ça me fait un peu marrer de voir autant de gens danser à fond sur une chanson qui te dit de mettre des préservatifs pour avoir tes rapports sexuels. Ça serait tout de suite un peu plus cringe s'il n'y avait pas de métaphore. Mets une capote sur ta bite, bite, quand tu niques, 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 mets une capote sur ta bite, bite, quand tu niques, 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 niques. Totalement une chanson qu'aurait pu faire Patrick Sébastien finalement. Bon voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout le buzz qu'il y a eu autour de Wawousella. Maintenant, vous connaissez l'expression « Toutes les bonnes choses ont une fin ». Eh bien a priori, toutes les mauvaises choses aussi ont une fin puisque Wawousella elle ne va pas faire long feu. Et ouais, il ne faut pas déconner et après la Coupe du Monde 2010, Wawousella, elle va être interdite absolument partout. Interdite à toutes les Coupes du Monde depuis, interdite en Ligue 1, interdite à Wimbledon ou encore interdite aux JO. Et encore heureux qu'elles soient interdites aux JO, je rappelle quand même qu'il y a une épreuve de tir. Alors de temps en temps, quand même, la Wawousella, elle refait un peu parler d'elle. Comme à la Coupe du Monde 2018 par exemple, quand les supporters russes avaient fêté une victoire dans la rue en donnant une Wawousella à un ours. Bon, après tout, comme le disait un philosophe, c'est normal en Russie. N'empêche que bon, ça va vite devenir chiant si même les animaux se mettent à jouer de la Wawousella. Maman, il y a encore le pigeon à la fenêtre. Voilà, c'était la très courte histoire du buzz de la Wawousella. Abonnez-vous, ça fait plaisir, je ne vous le demande pas souvent. Partagez ça aussi à vos amis et puis... Ah, putain ! Putain ! Oh, mon tada, oh, mon tada, oh, tiens le bien. Baissez ça et les salis, tombez de l'an du lit.